Il était long cet hiver, il n'en finit ses pas. On était fin février et il gelait toujours à Pierrefond. Et il en fallait du bois pour chauffer la maison d'Antonin et Marie. Antonin et Marie, ils habitaient une petite maison pas très loin du village et juste à l'orée de la forêt. Et il leur en fallait du bois surtout qu'ils avaient eu un petit bébé juste à la fin de l'été. Alors il fallait que ce soit bien chaud et le tas a diminué à vue d'un. Antonin, un jour, il dit « Regarde Marie, il n'y a plus que quelques bouches à l'effourgier. » Il met son chapeau, il met son écharpe, ses gants tricotés par Marie, sa grosse pelisse, ses chaussettes, trois paires de chaussettes dans les sabots. Et puis avant de sortir, il dit « Marie, tu sais, il fait froid. Je vais être gelée quand je vais revenir. Tu ne me ferais pas une petite soupe de petite épautre là comme tu sais bien la faire. Ça fait longtemps que tu ne m'en as pas fait. » Alors Marie, elle lui dit « Allez, vas-y mon Antonin. En plus, j'ai une bonne saucisse de couenne. Je vais la faire cuire dedans. » Et Antonin, il s'occupe. Ah, il y avait une strade. Ce n'était pas facile. Il a pris sa carriole et puis il est parti. Il avait préparé des tas de bois juste avant l'hiver, en prévision. Alors il a pris le chemin et puis il a longé la rivière. Il est arrivé à son premier tas de bois. Il a chargé sa charrette et puis il est rentré. Il lui a fallu un bon bout de temps et la nuit, elle tombe vite au février. L'obscurité commençait à se faire et Antonin, il a senti quelque chose derrière lui comme un froid. Il l'a regardé. Derrière lui, il y avait trois paires de yeux jaunes, des loups, des loups qui se rapprochaient en montrant les dents. Alors là, Antonin, il savait ce qu'il fallait faire. Il a pris une bûche dans la carriole et puis il a commencé à taper sur le bois de la charrette. Tac, tac, tac. Oh, ce n'était pas suffisant pour les effrayer, les loups. Mais ça les tenait un petit peu à distance. Et puis il a avancé. Tac, tac, tac. Surtout ne pas courir. Surtout ne pas tomber. Il n'était pas loin de la maison. Et quand il est arrivé près de chez lui, vite, il est rentré, il a ouvert la porte. Et puis, il a fermé la porte derrière lui, il l'a claqué. Et puis, il s'est affalé dans son fauteuil. Ouf. Il n'avait pas compté avec le mistral. Il y a eu une rafale de vent qui a ouvert la porte brusquement. Antonin a vu cette porte ouverte. Et puis, un, le plus vieux, celui qui semblait le plus vieux, un vieux loup gris, peut-être attiré par l'odeur de la soupe, peut-être attiré par l'odeur du bébé, il est rentré dans la maison. Alors, Antonin, il a vu Marie qui était près de la cheminée. Il a crié, Marie, Marie, la soupe, vite ! Marie a pris la casserole, la marmite, elle ne se l'est pas fait dire deux fois. Elle s'est précipitée sur le loup et elle a jeté la soupe bouillante sur le dos du loup. Le loup a hurlé et s'est enfui. Antonin, vite, s'est levé, il a fermé la porte, le verrou. Oh ! Il a pris Marie dans ses bras. On l'a échappé bien. Puis, les jours ont passé et l'hiver finissait toujours pas. Le tas de bûches, ben, il n'était pas si grand que ça. Et quelques temps après, Antonin a dit, regarde, Marie, il faut que j'y retourne. Il n'en a plus de la bûche, regarde, il reste trois, quatre bûches. Allez, j'y vais. Elle a mis le chapeau, l'écharpe, les gants, les trois paires de chaussettes, la pelisse. Marie, dit Marie, la dernière fois, c'est un peu loup qu'il a eu la soupe. Tu me la refais. Mais oui, a dit Marie. Vas-y, Antonin, vas-y. T'inquiète pas, j'ai encore de la saucisse. Et Antonin est sorti. Il a pris la carriole et il s'est enfoncé dans la forêt. Le tas de bois, les tas de bois, il était un petit peu plus loin. Donc, il a marché encore. Il a chargé sa charrette. Et puis, il a repris le chemin du retour. Il faisait froid, très froid. Et puis, Antonin, il se méfiait. Il a senti tout à coup cette sensation de froid. Ils étaient là. Ils étaient là, les loups. Puis, il n'y en avait pas trois. Il y en avait peut-être dix, peut-être quinze. Qui commençait à l'encercler. Alors, Antonin, il savait que ce n'était pas suffisant de taper sur la charrette. Il a vu un arbre juste à côté. Il a monté le plus haut qu'il pouvait en se disant, Marie, elle va bien voir que je ne reviens pas. Elle va venir me chercher. Avec les gens du village, avec des torches, des fourches. Les loups ont encerclé l'arbre. Il y en avait un de loup, il était étrange. Il était un vieux loup gris avec plein de croutes sur le dos. Il a regardé Antonin. On aurait dit qu'il le reconnaissait. Et il a fait quelque chose de bizarre. Il s'est dressé sur ses pattes arrière. Et il a mis ses pattes avant contre le tronc. Antonin a dit, ce n'est pas comme ça que tu vas m'avoir mon beau. Mais le loup a jappé une fois. Et un deuxième loup a sauté sur son dos. Encore un jappement et un troisième loup. Un quatrième loup. Et Antonin a vu monter vers lui une échelle de loup. Il a réfléchi, il s'est dit, ce vieux loup, on dirait qu'il me reconnaît. On va voir s'il a de la mémoire. Et comme ça, pour essayer, pour tenter le coup, il a crié, Marie, Marie, vite, la soupe ! Le vieux loup, quand il a entendu ce cri, il s'est paniqué, il est retombé sur ses pattes. Il y a eu des hurlements, tous les loups sont dégringolés les uns sur les autres. Il y a eu des morsures, des aboiements, des hurlements. Les loups ont commencé à se battre. Antonin en a profité, il est descendu de l'arbre. Il a laissé la carriole, ce n'était pas question de la récupérer. Il a couru jusqu'à chez lui, il a ouvert la porte, il est rentré, il l'a refermé derrière avec le dégo. Marie et nous, ils étaient là. Ce soir-là, Marie et Antonin, ils ont mangé une bonne soupe de petites époutres avec des saucisses. Et même, ils en ont donné à leur bébé, un petit peu, juste pour goûter. Et je peux vous dire que le bébé, il l'a aimé. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que la soupe de petites époutres. Tout le monde le sait, tout le monde aime ça, enfin, tout le monde. Sauf les loups, peut-être. Merci.